As-tu des douleurs en compte de ton entraînement de CrossFit? Ah, ben oui, c'est vrai, mais t'es avec des champions aussi, Marcel, cette semaine. En fait, on va démystifier un petit peu quelque chose. Si je vous amène en ski, je vous amène en bas d'une piste de descente, puis je vais regarder la descente, puis je dis, regarde, tu peux faire du ski, tu vas te dire, voyons, donc, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Oui, tu peux faire du ski, mais t'es pas obligé de faire ça. On commencera peut-être pas par celle-là. Viens, on va aller dans la pente école. C'est ça. Alors là, je vous amène à CrossFit Québec, et je vais vous montrer un petit peu différentes façons de fonctionner. Dans un premier temps, j'ai été accueilli par les propriétaires. Ce sont six ou sept propriétaires de ce centre-là. C'est tous des jeunes, c'est le fun au bout, belle énergie. Ça travaille tout en dehors, mais ça s'occupe de ce centre-là. Puis oui, oui, ça se tient d'où. On est en cravate. Bien accueilli, c'est plaisant. Il y avait un cours de filles et de gars qui étaient là, c'est Caro, leur prof, qui, elle, a fait les games en CrossFit. La seule fille de Québec qui a fait les games, si on va vous dire, c'est quelque chose. Et regardez, tous les âges sont présents. Si vous regardez, il y en a qui ont des grosses charges et il y en a qui ont des petites charges. Alors, c'est toujours une question de dosage et d'entraînement. Il y a une progression à faire là-dedans, c'est certain. Alors, on peut voir que les exercices sont très variés aussi. On va demander à Philippe de se tasser avant de l'écran, ça va bien. Après ça, on a des muscle-up à faire. On remonte jusqu'en haut, par-dessus les bords. Ça aussi, c'est pas évident. Peut-être des exercices sociaux. Là, je vous reconnais, là. Bien oui, mais pour te dire qu'il y en a à tous les niveaux, on peut avoir un coaching privé. Coaching privé, beaucoup de gars et de filles fonctionnent avec des coachings privés. Ils vont être capables de modifier parce qu'il y a beaucoup d'éléments techniques. CrossFit, entraînement croisé, altérophilie, gymnastique. Et on parle des dix grandes qualités sur lesquelles les compétiteurs sont évalués. Une fille qui faisait des SN push-ups. Je vous dis ça parce qu'Alex, qui m'a accueilli avec Jonathan, mon beau-fils, et Caro, m'a expliqué un petit peu la philosophie de ça. Alex, qui a fait les games aussi, regardez ça aller. Il dit, Marcel, quand on arrive à une compétition, on ne sait pas sur quoi on va être évalué, qu'est-ce qu'on va avoir à faire comme exercice. Alors, on dit, ce qu'on va faire. Ah, tu l'as fait. Oui, mais moi, je suis habitué à faire un équilibre, donc je suis parti de reculons. On est évalué sur dix grandes qualités. Endurance cardio-vasculaire, endurance musculaire, agilité, flexibilité, force, puissance. On parle de souplesse également, d'équilibre, de précision, de vitesse et de coordination. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire comme exercice. C'est des exercices qu'ils n'ont jamais fait. Donc, ils se préparent un peu comme des GI américains. Un GI américain, on le met dans un territoire, il est prêt à réagir à toute éventualité. Eux autres, qui ont des conditions physiques, on les place dans des endroits et ils sont prêts à réagir exactement à la fin. J'ai demandé à Caro... Ils sont donc bien forts. Hé, j'ai dit, Caro, c'est quoi l'exercice que tu aimes le plus? Elle dit, moi, c'est les handstand push-up. Regardez-les aller. Ça n'a pas de bossa. Mais quelle forme. Ce qui est impressionnant, mis à part tous les différents éléments qu'ils font, c'est la charge de travail que ces gens-là accumulent. La charge de travail qu'ils accumulent. C'est à savoir que quand on te fait faire une épreuve comme ça dans la compétition, on te fait faire ça après avoir fait 50 push-ups, 50, 70 à faire. Et tu as des séries à faire, ils appellent ça des WOD, work of a day à faire. Et tu dois faire un certain nombre, tu as le temps pour le faire. C'est comme une routine. C'est comme une routine. Je pourrais vous en parler des heures, mais j'ai trouvé que c'était intelligent. Au début, je disais à Alex, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de classe de poids. On voit Jonathan qui monte, c'est des gars de 200 livres. Pourquoi il n'y a pas de classe de poids? Il dit que dans certains exercices, un plus lourd va lever plus lourd, mais il va être moins flexible. Donc, ça s'équilibre à la fin. Des montées de câbles qui se font également. Caro, tu as monté ça, regarde. Alex, l'autre bord, pareil, en excellente condition physique. Des gens qui avaient un bonhomme, un papi, ils disent, il y a une coupe. Nous autres, on montait ça, jambes tendues. Là, disons que j'étais un peu plus amusant que j'avais à faire. Moi, en tout cas, on se débrouille. On s'amuse. L'idée, c'est ça. C'est réussir à faire ça dans le plaisir et c'est la tête. Caro, disait Marcel, le crossfit, c'est dans la tête. À un moment donné, si ça fait mal, si ça arrête, parce que ça fait mal, je parle compétitif. Oui. Parce que, imaginez, ça, ça s'appelle des maçalots. En toute honnêteté, je n'ai pas été capable de le faire. Je n'ai pas le timing, c'est des éléments techniques aussi. Alors, elle le fait ses anneaux, elle le fait sur la barre. Oui, mais il y a des années d'entraînement. Il y a de l'entraînement énormément là-dedans. Il y a eu du coaching aussi. Tu commences à faire ça, tu as vu les filles tantôt coucher avec les anneaux, on s'étirait comme ça. Il y a des étapes, il y a des épreuves à faire. Hé, regardez nos hommes. Nos hommes, Charles-David, Jonathan et Alex, qui étaient en entraînement, eux autres, une autre partie dans l'entraînement par la suite. Il y a des éléments de cordes à danser. Il y a du cardio là-dedans. Puis, ils attraînent pas trop de poids mort, ces gars-là. Mais ça en prend un peu parce que, comme disait Alex, après un certain temps, dépasser 20 minutes, il faut tailler des réserves pour être capable de continuer. Puis ça, c'est un petit peu le problème de Joe. Lui, il manque un petit peu de réserve. Il faudra qu'il joue un peu là-dedans. Mais les gars travaillent, ça s'entraîne. Ces jeunes-là sont testés. Ils peuvent être testés de façon aléatoire pendant toute l'année. Pour les compétitions. Testés avant les compétitions. Testés après la compétition. Alors, c'est vraiment une belle discipline, des belles têtes et une belle philosophie d'entraînement. Moi, comme un vieux, vieux, vieux gymnaste, j'aime ça, cette affaire-là. Parce que c'est varié. Tu n'as pas vraiment de routine. C'est varié. On travaille des éléments techniques, d'haltérophilie, des éléments de gymnastique, un mental de fer et de plomb. C'est ça que j'allais dire. Ça demande une tête de cochon aussi des fois pour te dire. Les mercenaires. Moi, je continue. Les mercenaires de l'entraînement pour la performance. Pour les autres, c'est bon parce que tu gigotes, pour employer une expression populaire, tu gigotes de partout. Et c'est ce qu'on a de besoin. Nous avons entendu parler déjà de la technique NADO. Technique NADO, c'était juste des mouvements de flexibilité. Ça, c'est à peu près la même chose, mais beaucoup plus complet avec des charges. Et on développe d'autres qualités, mais les 10 grandes qualités de la condition physique déterminante sont là-dedans. Il faut que ce soit bien fait. On ne s'improvise pas. Allez voir des gens qui connaissent ça. Merci, les gars. Et Caro aussi, les filles, d'avoir accepté d'être bien voulu faire partie du tournage. Je les ai dérangés dans leur entraînement. Merci. C'est une bonne découverte parce qu'on en avait déjà vu des images, mais présenter comme ça avec ces champions-là, super. Merci beaucoup, Marcel. Météo maintenant avec Geneviève. Aujourd'hui, c'est très, très venteux. Je vous en parle depuis ce matin. Merci. Merci.